Le barrage de Tewaterskloof n'est plus qu'un vaste désert. Habituellement, cette étendue remplie d'eau sert de réservoirs pour la ville du Cap et ses 3 millions d'habitants. Mais plus de deux ans d'une sécheresse hors normes ont conduit à ce désastre. Lorsque c'est rempli à 100%, l'eau doit arriver jusqu'ici. Vous voyez bien où on en est aujourd'hui. Les réservoirs de la région du Cap sont secs à 80%. Dans les clubs nautiques, ces bouées qui ne flottent même plus révèlent l'étendue des dégâts. Ça fait 20 ans que je travaille ici. Je n'ai jamais vu le niveau de l'eau aussi bas. La ville du Cap a déclaré l'état de catastrophe naturelle et mis en place de strictes restrictions d'eau. 100 litres par jour, c'est le maximum autorisé pour ses habitants. Ils peuvent seulement boire, cuisiner et faire le nettoyage de base. On compte sur un miracle. Il n'y a aucun signe de pluie à venir. Donc il ne nous reste qu'à prier. Selon les standards internationaux, le mécanisme optimal pour gérer une sécheresse, c'est de contrôler la demande. C'est ce que nous faisons. Mais ça ne veut pas dire que nous ne réfléchissons pas à notre approvisionnement. Nous avons mis un coup d'accélérateur de ce côté-là aussi. De bonnes précipitations ont touché la majeure partie de l'Afrique australe pendant l'été qui vient de s'achever. Au Cap, c'est en hiver que les pluies sont les plus fréquentes. Mais les experts craignent que les précipitations soient insuffisantes ces prochains mois. Il faut trois bonnes années pour remplir un réservoir, surtout les gros. Il est donc peu probable qu'ils se remplissent. Au mieux, ils le seront à 60-70%. On aurait beaucoup de chance si c'était davantage. Et même dans ce cas, on en serait à peu près au même point que l'an dernier à pareille époque. La ville du Cap envisage de pomper les poches d'eau de ces montagnes et de construire deux usines de dessalement de l'eau de mer. Des solutions indispensables pour lutter contre les étés de plus en plus chauds et secs dus au changement climatique. Les efforts des képtoniens sont loin d'être terminés. Sous-titrage Société Radio-Canada